de départ de notre enquête c'est que sur les ordi val il y a un témoin d'usage c'est à dire que quand quelqu'un utilise un ordi val on arrive à savoir quel usage il fait combien temps il passe sur quelle appli au début je pensais que c'était juste voir qu'est ce qu'on regarde pour savoir si on fait pas de bêtises sur internet au début je pensais ça mais avec un côté un peu pas positif où vous avez tout sur notre vie privée il y en a qui seraient pas partant parce qu'ils vont se sentir fliqués jugés j'ai compris que c'était plus pour récolter les données mais j'ai toujours cette part je me dis c'est d'assuré moi sur l'ordi val ça me dérangerait pas parce que je mets rien de privé après sur les autres il ya des photos des documents personnels c'est mieux de mettre sur les trucs scolaires puisqu'ils disent que c'est un ordinateur scolaire si c'est juste l'ordi val si c'est pas des données perso si ça n'indique pas les sites où ils font tout ça je pense que les parents ça les gêne pas devant le temps qui passe sur telle application mais faudrait que ça reste scolaire je pense que je serais beaucoup plus embêté si on me disait de si on me proposait de mettre ça sur la tablette familiale quoi par exemple mais en même temps il faut et l'ordi val et n'est pas supposé de servir qu'à ça c'est aussi à amener le numérique chez donc là je pense que vous n'aurez pas l'image de du réel usage du numérique vous aurez l'usage vous aurez le témoin de l'usage de l'ordi val avec les limites dont on a parlé vous le mettriez sur son téléphone non pas sur le téléphone non je pense que le téléphone ne mettra jamais traceur sur un téléphone des enfants mais il n'y a que sur l'outil donné par le collège pour une fonction qu'on a accepté pour une fonction particulière je n'attendrai pas que l'ordi val trace ce que fait mon enfant à la maison ça c'est je me dis que c'est mon c'est vraiment mon problème en gros tu allumes ton ordi et puis là tu as la lunette qui te rappelle qu'elle est là donc elle te dit bonjour voilà tu allumes l'ordinateur mais du coup t'es enfin acceptes tu de partager tes données donc toi tu dis oui ou non je l'active quand j'ai plus envie je la désactive c'est quand on veut ouais bah c'est la question qu'on vous pose si on me demande est ce que tu veux être surveillé bah moi je dis non non parce que moi je dis c'est mieux qu'on demande pas la vie enfin après ça change rien et qu'on l'active quand même parce que la plupart des gens ils vont répondre non et ça aura du coup pas d'utilité là je pense qu'il faut que ce soit fait tout seul si c'est quelque chose qu'on doit activer les élèves l'activeront pas si c'est une manip à faire en plus ça me semble compliqué il faut que ce soit visible que qu'on en ait au moins conscience oui parce qu'après on dit peut-être il ya des personnes ouais enfin il ya des personnes qui vont se sentir plus à l'aise ou moins à l'aise c'est clairement que pour le scolaire du coup je me dis il n'y a pas d'intérêt à le désactiver d'après effectivement faut pas que ce soit sur sur l'historique ou sur ça ça pourrait léger mais clairement ce qui serait bien comme toujours dans les enquêtes c'est d'informer enfin un petit un petit truc d'information chaque année je vous rappelle que vous faites partie de notre enquête et donc là ça permet c'est tacite mais ça permet aux parents de se désister s'il n'est plus satisfait ça peut être un système de désinscription voilà après c'est comme ça c'est ça c'est plus facile on va toujours être au courant de ce à quoi on a participé si c'est sur snap ou google ou riche-toiles comme ça ben non on va dire non après on autorise sur les applications ça dépend aussi l'impin tout ce que ça va prendre comme données ça dépend aussi ça qu'on soit observé mais genre que sur une certaine application qu'on ait le choix parce que moi par exemple on me demande d'être observé sur youtube lui dire non sur instagram je veux dire non n'importe où whatsapp mais par contre si on disait pronote admodo je veux dire enfin franchement aucun problème c'est quoi qui change entre ces... bah c'est personnel par exemple whatsapp instagram ça va être très personnel youtube c'est pareil alors que admodo si tu te rends compte que tes parents même tes tes potes ou même des profs tout simplement peuvent voir tu dis après c'est des gens qui vont juste le regarder vite fait quand vous faites des recherches sur youtube ou sur wikipédia par exemple est ce que ça vous considérez que c'est personnel quand vous tapez un mot clé ou c'est pas grave si on sait ce que vous tapez bah ça dépend on cherche un nom d'un dinosaure parce que dans les UCT ils vous disent vous pouvez aller faire des recherches ça on s'en fiche puisque qu'est ce qu'ils vont faire avec un dinosaure ok après quand c'est des choses un peu plus hors de l'école c'est parfois j'aime pas c'est juste pour savoir quel est le site le plus fréquenté pour les élèves mais sinon on rentre pas dans les détails voilà si c'est juste le temps ça va 20% 2h par quelque chose sur google mais c'est pas très 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 utile de savoir qu'il a passé tant d'heures sur youtube sans savoir ce qu'il a fait parce que si on dit oui il a passé par exemple je sais pas moi 3 heures sur youtube cette journée là il peut très bien avoir regardé la vidéo de quelqu'un qui fait mariole dans sa chambre ou la vidéo de quelqu'un qui lui apprend la psychologie envers ce genre de choses qui est très intéressante c'est pas très utile parce qu'il peut regarder n'importe quoi par exemple s'ils savent que c'est moi c'est assez dérangeant parce qu'ils ont un avis sur nous quand je te connais tu as écrit ton prénom ou je sais pas quoi au début tu mets ton prénom et ton nom et après que si tu n'as pas envie s'est arrêté bien c'est que de choisir si tu es anonyme ou pas ah oui oui dans les paramètres par exemple activer des années enfin ce serait plus utile de montrer tant que c'est en fait tant que c'est anonyme ça ne dérange pas que vous ayez même toutes les données même la vidéo qui poil ce qu'on a regardé ce serait très dérangeant tant que c'est anonyme quand on fait un test il suffit juste de ne pas écrire notre nom et notre prénom mais par contre sur notre ordinateur tout est déjà dedans donc en fait nos données quand elles vont y parvenir comment elles vont être anonymes je crois assez à la sécurisation et à l'anonymisation des données et au fait que s'il n'y aurait pas d'usage commercial de cette information parce que ça le problème c'est qu'aujourd'hui on est tracé pour un usage commercial là on est d'accord on est d'accord on aurait un une image pour pour la recherche je me dis que si jamais l'éducation nationale ils veulent savoir ce que j'ai fait à telle heure à quel endroit et tout ça ils vont savoir que je mette ça enfin qu'ils le sachent maintenant ou après ils vont savoir c'est quoi qu'il arrive après je leur fais gagner du temps on va dire ils arrivent à convaincre les parents que l'usage enfin que le que l'usage qui va en être fait n'est vraiment pas commercial et anonyme je pense que c'est compliqué et qu'il faut aider et puis qu'il faut enfin que ça prend du temps est-ce que si ça vient d'un organisme déjà qui a pas d'intérêts commerciaux peut-être que je serais plus j'y croirais peut-être plus oui je sais pas si c'est le ministère de l'éducation on veut pas qu'ils viennent ils posent à tout le monde on sait pas ce que c'est parce qu'on les connait pas on est là déjà en fait c'est comme ça des cobayes c'est la première fois on les teste on dirait ouais on les teste c'est très bien qu'ils fassent une liste de tout ce qu'ils espèrent ce qu'ils veulent comme statistiques et après nous on voit vraiment et après nous on le souhaite c'est le que je veux leur donner comme information qu'ils nous expliquent leur projet qu'ils nous montrent que c'est bloqué qu'ils peuvent pas regarder sur le chat peu importe en fait qu'ils nous présentent en fait moi j'ai envie de voir comment ça va réagir sur un écran avant de l'avoir moi voilà voilà merci 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 merci